et salut tout le monde c'est Iceman on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième résumé du Grand Prix qui se déroule à Valence donc pour le Grand Prix d'Europe comme d'habitude on commence par le Tour du Calife comme vous pouvez le voir c'est un circuit qui se rapproche de Monaco on peut on est très proche des murs donc une seule erreur et vous pouvez aller droit dans le mur et ça peut coûter très cher donc là pour le premier secteur j'ai 14 millions de retards il me semble sur le premier donc je suis assez proche mais on en a l'affaire je sais pas si vous avez entendu le moteur mais je me suis trompé de j'ai deux repères on va dire parce que j'ai freiné au panneau des 150 mètres enfin j'ai commencé à freiner alors que je croyais qu'on était à 100 mètres et après j'ai réaccéléré parce que sinon j'avais pas freiner à 150 mètres et arrivé lentement au virage quoi j'avais perdu énormément de temps donc j'ai un petit coup d'accélérateur donc du coup j'ai perdu un peu de temps et là aussi j'ai fait j'ai bloqué un peu le roue mais j'ai un peu freiné trop tôt donc j'aurais pu freiner un peu plus tard pour gagner un peu plus de temps mais bon voilà on arrive à la ligne d'arrivée et suite à ces petites pertes de temps je vais faire un tour pas énorme on va dire je suis ni 8ème avec une 38 737 si je vois bien ouais je crois que c'est ça donc voilà maintenant on va avoir le départ de la course une petite intro et voilà on se retrouve sur le départ vous allez voir un départ assez mouvementé on va dire je vais se regarder voilà un gros petit carnage au premier virage il y a eu des accrochages il y a eu des voitures qui sont qui sont rentrées dans le mur la Toulnik Staz qui est à l'arrêt il y a dû avoir un petit accrochage aussi et moi j'ai pas pu éviter la Lotus donc la voiture noire mais j'ai pas eu d'aileron cassé donc c'est vrai que bon dans ce jeu on voit que les dégâts sont pas très réalistes parce que bon normalement les voitures là qui seront pris une heure en vrai elles auraient été par de course les pneus auraient enfin voilà les suspensions ça auraient été cassé moi je vais péter mon aileron aussi peut-être enfin ma bagnon il aurait été bien pété aussi donc là vous aurez pu voir j'ai dépassé Boss Willis Boss Willis pardon Boss Willis et mon coéquipé Téhérence à chaque fois j'appelle Téhérence je sais pas pourquoi je vois pas je sais pas pourquoi je vois une autre syllabe donc là je pars un peu trop au large le virage mon coéquipé en profite pour dépasser donc puis il est avec des pneus durs donc logiquement enfin normalement il devrait avoir moins de performance donc il devrait rouler moins vite et moi avec des pneus tendres mais vu que ces pneus prime donc durs il tournait un peu plus... un peu mieux que moi donc voilà bon pour ce Grand Prix j'ai pas trop eu le temps de m'entraîner parce que bon pour un Grand Prix il faut pas non plus arriver comme ça et le jour de la course et faire la course quoi faut s'entraîner faut trouver les bons réglages qui nous correspondent à nous les pilotes pour que la voiture nous... que ce soit plus facile pour nous piloter et que pour améliorer nos temps tout simplement là ma plus grosse erreur je fais une seule grosse erreur du Grand Prix celle là hop je freine un peu trop sur le vibreur et je rétrograde un peu trop rapidement donc ça fait que j'étais en survitesse j'ai perdu l'arrière de la voiture et je me suis bouffé le mur et là j'ai perdu mon aileron et quand on repère l'aileron on a plus d'appui au sol donc ça fait que on est à l'arrêt pour aller au garage et pour freiner comme vous aurez pu le voir c'est compliqué donc là j'ai fait un tour droit donc en un tour j'ai perdu énormément de temps à cause de ce... de ce petit... de cet accident tout simplement alors j'étais 3ème donc c'est dommage ça m'a pourri la course vous allez voir à partir de maintenant il va pas se passer grand chose à part une bataille intéressante avec Tunic Stas qui est derrière moi en ce moment donc là je rentre au stand c'est pour changer mon aileron bien sûr parce que si je finis la course avec ça je finis dernier je mets les pneus prime là donc les pneus blancs voilà donc c'est vraiment dommage puisque j'étais 3ème et j'ai profité de l'accident qu'il y avait eu au départ et ben je tournais pas mal par rapport à mon coéquipier enfin il tournait un peu plus rapidement que moi mais pas... j'arrive à le suivre quand même il y avait Racers qui me... qui me rattrapait derrière donc c'est pour ça que je regarde un peu trop mes rétros comme on dit du coup ben c'est vrai que j'ai fait mon aileron donc là boss lui il va faire un petit théor aussi ah là j'essaie de l'éviter mais pas évident là c'est pareil en vrai mon aileron il est pété au moindre contact là il y aurait eu un aileron pété et lui peut être une roue endommagée peut être une crevaison ou carrément la roue pété je sais pas bref en tout cas bon c'est peut être un jeu pas simulation avec 100% mais assez simulation mais quand même au niveau des dégâts c'est plutôt arcade quoi c'est vraiment minimal qu'on va dire donc là ensuite il tournait plus vite que moi comme j'ai dit j'ai pas trop le temps de m'entraîner sur ce circuit donc au niveau des setups donc les setups c'est les réglages j'ai pas pu trouver ce qui me convenait parfaitement et puis j'ai pas pu prendre les repères parce qu'il faut prendre les repères pour un circuit pour essayer de les points de freinage d'accélération etc donc là je vais me battre tout une extase il a profité de ma pété au refreinage alors j'essaie de me battre parce que je sais que je suis assez lent par rapport aux autres mais non j'ai pas pu donc là il va prendre un peu d'avance et en plus il est en pneu tendre pardon il manque le prix mais c'est un peu dur et je profite d'une erreur de sa part voilà donc je repasse 10ème donc là on était 13 ou 12 je crois au grand prix mais il y a eu des abandons donc le dernier c'était 11ème et donc là en fait je suis à mon dernier et là c'est pareil je rétrograde un peu trop vite donc j'étais en sur vitesse par rapport à la première il fallait que je reste en deuxième un peu plus longtemps et j'ai perdu l'arrière de la voiture donc voilà j'ai perdu du temps donc là on va arriver à la zone de DRS donc le DRS je le répète c'est on l'active en course lorsque la voiture qui est devant vous est à moins d'une seconde donc lui il était à moins d'une seconde de moi donc il a pu utiliser son DRS à une certaine zone il y a une certaine zone dans chaque circuit bon j'ai déjà expliqué mais c'est au cas où si certaines personnes regardent cette vidéo et qu'elles ne savent pas ce que c'est donc dans chaque circuit il y a certaines zones précises de DRS pour l'activer en course donc là il ne peut pas l'utiliser même s'il a moins d'une seconde par exemple donc là j'ai su on va dire résister à son attaque je l'ai j'ai protégé mon intérieur en obligeant de essayer j'ai mes doubles à l'extérieur alors voilà on va arriver à la zone de DRS encore c'est pas ici parce que là il y a une série de virages donc le DRS sert à rien voilà donc la zone de DRS est ici donc là il peut l'activer maintenant donc là je me décale à droite pour essayer de me défendre étant donné que le virage sera à droite donc j'essaie de rester intérieur et de l'amener à l'extérieur et de le faire freiner le plus tard possible donc là ça marche il freine les roues il va en dehors de la piste moi aussi j'ai un peu bloqué les roues donc j'ai perdu du temps donc là je me dis si je veux finir devant lui il faut absolument que je double maintenant sinon je suis mort donc là j'utilise tout mon curse et j'utilise toute mon aspiration et là je le surprends à l'intérieur et j'arrive à le prendre à le dépasser après c'était une course suite à mon accident c'était une course assez calme il s'est rien passé de spécial j'étais vraiment dégoûté à la fin de la course j'avais envie de me taper c'est abusé non quand même pas mais j'étais vraiment dégoûté c'est abusé à chaque fois je pense que c'est dû à mon manque d'expérience tout simplement c'est ma quatrième course en ligne que je fais avec des vrais joueurs des vrais pilotes et c'est des bons pilotes c'est pas n'importe qui j'ai ma place dans cette poule je m'en sors il n'y a pas de problème mais bon la moindre erreur et ça vous coûte énormément comme en vrai tout simplement et à chaque course vous aurez pu voir pour ceux qui ont suivi toutes les courses j'ai fait pas mal d'erreurs à chaque course ou sinon si c'était pas moi c'était un bug du jeu comme vous aurez pu voir à Montréal avec les bugs du stand ou des fois de la malchance ou des fois tout simplement des autres pilotes qui me percutent et que je ne peux rien faire après je sors en dehors de la piste et je perds du temps complètement donc voilà je pense que au fur et à mesure des courses je vais un peu prendre d'expérience on va dire et que j'arriverais peut-être à faire des Grand Prix sans faire des erreurs tout simplement même avec l'impression d'un mec derrière en tout cas j'espère bien donc là c'est la 7ème saison du CBF moi c'est ma première il y a 10 courses par saison et donc là on est à la 4ème la 5ème se déroule cette semaine là le samedi comme d'habitude donc là j'ai une panne de Kers vous voyez la batterie avec une croix j'ai une panne de Kers comme par hasard quand il y a un mec Nexus qui me rattrape derrière donc ça fait que je ne peux pas bénéficier de kilomètre en plus donc lui pour me dépasser avec le DRS et son Kers il va être tranquille tandis que moi je n'ai pas pour me défendre vu que je n'aurai pas mon Kers parce que bon quand vous avez quelqu'un qui vous dépasse avec un DRS et Kers c'est compliqué de vous en sortir s'il est proche mais il peut vous en sortir grâce à votre Kers quand même mais là étant donné que j'ai rien du tout ben je ne peux rien faire j'ai quand même essayé de le serrer à droite enfin le serrer à droite c'est même pas serré regardez voilà je me suis décalé au milieu de la piste pour vraiment le décaler à droite mais ça servit à rien je suis en deuxième position donc la prochaine course se déroulera à Silverstone donc Grand Prix du Royaume-Uni en Grande Bretagne un circuit très rapide c'est contrairement à Valence ou à Monaco ça se ressemblera un peu, non pas à Montréal parce que c'est pas pareil Silverstone c'est beaucoup de probes rapides c'est vraiment très très rapide comme circuit c'est pas un circuit à la base où je suis très fort même si j'aimais ce circuit parce qu'il est vraiment bien à piloter il y a de belles sensations au volant même si je connais pas une forme mais bon avec mon volant que j'ai pour jouer c'est avec les hautes vitesses c'est vraiment sympa à conduire donc c'est pas vraiment un circuit que j'adore c'est un circuit que j'aime mais je veux dire que j'adore je suis performant quoi je sens plus quoi donc je m'attends pas à faire une grosse performance ce que je compte faire c'est juste rester dans les points moi pour cette première saison je compte juste assurer les points essayer de faire toujours rester dans les points pour l'instant je suis assez constant on va dire j'ai fait dixième, huitième, neuvième et dixième il me semble là je vais faire dixième je vous le dis de suite ça sert à rien de regarder de toute façon ça va arriver maintenant donc euh bon il faut savoir qu'après la première saison enfin la première saison à la fin de cette seizième saison il me semble qu'il y en a la huitième qui va arriver juste après quoi genre un mois après je sais pas comment ça marche mais euh ça va pas arriver euh la huitième saison va pas arriver un an après quoi vous voyez c'est je pense que ça va s'enchaîner un mois après je dis ça mais j'en sais rien je me suis pas informé du tout donc là il y a un petit malentendu avec racers je voulais me mettre à droite comme j'ai fait avec tout Nick Staz mais lui même si même si je me suis engagé à droite il a voulu quand même se mettre à droite donc pour éviter qu'il était plus rapide que moi et que ben et que je voulais pas créer un accident bêtement et il me prend une pénalité pour rien ben je l'ai laissé passer voilà donc voilà euh le rempli se termine je finis dixième Citizen a eu une saison difficile mais là il a réussi à gagner la course sa malchance à la quitter on va dire voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez pu si la vidéo vous a plu commentez n'hésitez pas ça fait toujours plaisir donc je vous dis à la prochaine qu'il est en fait j'ai pas la haine